Top 10, ils elles ont fait le doublé junior // senior à Roland Garros À Roland Garros, les épreuves junior existent depuis la moitié du XXe siècle, 1947 pour les garçons, 1953 pour les filles. . Alors que ces épreuves réservées aux 18 ans et moins ont débuté ce dimanche, revenons sur les, rares, lauréats du simple ayant réussi à confirmer ce titre chez les seniors.De Ken Rosewall à Stan Wawrienka, le tournoi n'est n'a compté que 10 ans plus d'un demi-siècle. . Ken Rosewall, le pionnier junior, 1952, senior, 1953, 1968, c'est bien connu, tous les records sont faits pour être battus. . 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 Il a privé la France de deux titres supplémentaires. En 1954, neuf ans avant de mettre fin aux espoirs de Pierre Darmon en finale, l'Australien avait empêché Jean-Noël Guinda de remporter deux fois de suite l'épreuve junior. André Gimeno, il fallait être patient. Junior, 1955, senior, 1972, loin de Ken Roswell et de Maui Landais, qui n'ont mis qu'un an à confirmer leur victoire chez les juniors, André Gimeno a lui arraché son seul et unique le simple messieurs 17 ans après. L'Espagnol a déjà le crâne bien dégarni quand il remporte l'édition 1972. A 34 ans, Gimeno s'estimait même trop vieux pour jouer sur terre battue et comptait d'ailleurs faire l'impasse sur le tournoi parisien. D'ailleurs, au moment de recevoir son trophée, il s'est dit fou de joie comme un junior. Mima Jozovic, cinq finales au total, junior, 1973, senior 1977, c'est à Roland Garros que cet enfant de l'ex-Yougoslavie a vécu ses plus belles heures. Mima Jozovic manque sa première finale junior mais remporte la seconde, en 1973, quatre ans avant de remporter son seul et unique grand chelème, à l'âge de 20 ans. Mais elle comptera finalement, beaucoup, moins de succès que l'autre grand espoir du tennis européen qui émerge au même moment, Martina Navratilova, et qui, elle, n'avait rien gagné les jeunes. Mima Jozovic jouera deux autres finales à Paris, en 1978 et 1983, mais Virginia Ruzici et Kriyver ne lui ont laissé au total que sept jeux. Anna Mandlikova, en battant Kriyver au passage junior, 1978, senior 1981, plus à l'aise sur surface rapide, Elle a remporté l'Open d'Australie en 1980 et 1987, élu Open en 1985, la tchèque, devenue depuis australienne, a tout de même laissé une trace plus que notable à Roland Garros, où elle fait le doublé junior baroblique senior en l'espace de trois ans. En 1981, elle ne perd qu'un seul set en route. En dominant Kriyver en demi-finale, Anna Mandlikova, coiffée de son fameux bandeau rouge, crée une énorme surprise. Même si son titre chez les juniors en 1978 avait déjà donné quelques indices sur ses capacités sur terre battues. Maouilandais, plus jeune que Roosevelt, junior 1981, senior 1982, 1985 et 1987, le Suédois remporte le titre junior en 1981, sur le couraine de Gréen, dans l'ombre du sixième et dernier sacre de Béji-Otrema-Erenborg, qui a lieu au même moment sur le central, en sortant Miloslav Messir, Pat Kach et Henri Lecomte. Cette année-là, il échoue aux portes du grand tableau, battu au dernier tour des qualifications par un inconnu Colombien, Javier Restrepo. En ce printemps 1981, personne ne peut se douter que Maouilandais prendra le relais de son illustre compatriote dès l'année suivante. En 1982, classé 30e mondiale, inconnu du grand public, âgé seulement de 17 ans et 6 mois, Maé carte pourtant Yvan Landl, Vitage Ruletti et Joselui-Claire, en acceptant de remettre un point sur la balle de match, geste resté célèbre, avant d'épuiser Guillermo Villa en finale. Deux autres victoires ont suivi, mais la première est assurément la plus folle. Yvan Landl, avec une will card dans le grand tableau comme récompense, junior, 1978, senior 1984, 1986 et 1987, l'épreuve junior nous permet souvent de découvrir en avant-première les grandes rivalités de demain. C'est ainsi que la finale 1984 avait été la fiche d'une quart de finale de l'épreuve junior en 1977, avec un Yvan Landl et un John M. Sanroé se couvrant déjà d'insultes. John M. Sanroé prend le titre cette année-là, et Yvan Landl l'imite en 1978, année où l'épreuve junior est organisée avant les grands tableaux. D'ailleurs, une will card était réservée aux vainqueurs. C'est ainsi qu'Yvan Landl a disputé, et perdu contre Jos Lui-Claire, son tout premier match sur le grand circuit, six ans pile avant cette monumentale finale remportée contre John M. Sanroé. Jennifer Capriati, à faire boucler lors de sa deuxième carrière, junior, 1989, senior, 2001, bébé championne, l'américaine a écrasé tous les records de précocité en début de carrière. Jennifer Capriati n'a que 13 ans quand elle remporte l'épreuve junior, et 14 ans, un an plus tard, quand elle devient la plus jeune demi-finaliste de l'histoire du tournoi. La machine s'enraye cependant très vite, perdue, écrasée par sa gloire soudaine, l'adolescente finit par faire là une défaite d'hiver et quitte le circuit. Difficile alors d'imaginer Capriati remportait Roland Garros. C'est pourtant ce qui arrivera lors de sa deuxième vie, en 2001, au terme d'une finale pleine de suspens contre Kim Kligester, ainsi 6-4-12-10. Justine Nain, l'évidence, junior, 1997, senior, 2003, 2005, 2006 et 2007, lauréate un an après Amélie Moresmo, Justine Nain fait déjà montre d'un sacré caractère lorsqu'elle s'impose chez les juniors, en 1997. On remarque aussi son goût pour la terre battue et son magnifique revers à une main d'une efficacité et d'une rapidité redoutable. Il ne lui a fallu que deux ans pour confirmer dans le grand tableau, avec une victoire sur l'américaine l'un de ses d'avant-port, et six ans pour remporter le premier de ses quatre Roland Garros. Stan Wawrienka, le seul des années 2000, junior, 2003, senior, 2015, homme et femme confondus, le vaudois est le dernier à avoir réussi le doublé, et le seul vainqueur des années 2000 à l'avoir fait. Vainqueur à Nantes après Richard Gasquet et un an avant Gallemont-Phil, Stan Wawrienka a toutefois dû attendre la trentaine pour remporter Roland Garros, où son mental un peu fragile ne lui a pas permis d'être sur la liste des favoris avant 2013 et sa collaboration avec Manu Norman. Ce parcours prouve qu'il nest pas trop tard pour Gallemont-Phil ou Richard Gasquet, qui ont tous les deux un an de moins que le vainqueur 2015.